La crise du logement est une réalité constatée par les professionnels de l'immobilier, les organismes HLM, les élus locaux qui vous alertent les uns après les autres sur l'urgence de la situation. En ma pierre de logement social, la fondation Abbé Pierre vient de tirer la sonnette d'alarme car la situation est catastrophique. Faut-il rappeler que 2,3 millions de ménages attendent un logement social et que notre pays compte 4 millions de mâles logés ? Alors oui, il y a urgence à relancer ce secteur à travers une politique de l'habitat ambitieuse et volontariste. C'est une question de dignité pour permettre à tout un chacun de se loger. Depuis 2017, les offices publics de l'habitat font les frais d'une politique qui a consisté à les fragiliser à travers le dispositif de réduction de loyers de solidarité, la baisse des APL ou encore l'augmentation de la TVA sur la construction. A cela s'ajoute la crise de l'énergie, l'inflation des coûts de construction et de rénovation du parc social, ainsi que la forte augmentation du taux du livret A, certes bienvenu pour les particuliers, mais qui pèse sur le financement du logement social. Face à ce constat implacable, un triple enjeu doit être relevé. Favoriser la relance de la construction de logements sociaux, accélérer la rénovation du parc HLM pour remplir nos objectifs en matière de transition écologique, développer une approche décentralisée tenant compte de la diversité des territoires. Investir dans le logement social, c'est agir pour le pouvoir d'achat, lutter contre les inégalités sociales, renforcer la sobriété énergétique et soutenir le secteur du bâtiment. Alors que les conclusions du Conseil national de la refondation sur le logement sont attendues le 5 juin prochain, Madame la Première Ministre, à quand un débat au Parlement pour entendre nos propositions ? Quel engagement fort prenez-vous pour relancer dès à présent ce secteur ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rouault. Madame la Première Ministre l'a dit tout à l'heure, la crise du logement est réelle, nous ne la contestons pas et nous travaillons dessus depuis des mois. Mais le gouvernement a agi, le gouvernement a agi depuis le quinquennat précédent. Ma prime rénov' c'est ce gouvernement et cette majorité qui l'a mise en place. Le plafonnement du loyer lors de la loi sur le pouvoir d'achat, c'est ce gouvernement qui l'a mise en place. L'augmentation de 3,5% des APL lors de la loi pouvoir d'achat, c'est ce gouvernement qui l'a mise en place. Le travail sur l'évolution et l'amélioration de ma prime rénov', c'est ce gouvernement qui l'a mis en place. La mise en place du crédit Eco-PTZ pour les plus fragiles pour accompagner ma prime rénov', c'est aussi ce gouvernement qui l'a mis en place. Vous l'avez rappelé, le 5 juin prochain, et la première ministre vous a dit qu'elle y assistera, et ça montre l'importance que nous attachons au dossier du logement. Nous remettrons la restitution du Conseil national de refondation qui a fait travailler plus de 200 acteurs du logement sur ces questions. Christophe Robert, il y a quelques jours, disait que c'était un moment exceptionnel de mobilisation de l'ensemble des acteurs tel qu'il ne l'avait lui-même jamais connu. J'étais il y a quelques jours avec la Fondation Abbé Pierre à l'inauguration d'une pension de famille à Estreville dans la résidence chère à l'Abbé Pierre. Je peux vous assurer que l'accueil de la Fondation a été de grande qualité. Nous allons continuer à travailler avec la représentation nationale qui était d'ailleurs présente dans le Conseil national de la refondation, qui a donné ses propositions. Le CNH est présidé par l'un d'entre vous, Lionel Coss, et le travail du CNH est un travail de grande qualité qui viendra compléter les propositions du CNR. Mais en attendant, sur la crise actuelle, nous travaillons bien évidemment avec Action Logement à la signature d'une nouvelle convention quinquennale et avec l'USH, comme l'a souhaité la Première Ministre dans sa feuille de route, à la signature du nouveau pacte de confiance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Rouault. Monsieur le Ministre, à vous d'entendre, tout va bien. Juste un chiffre, 42 milliards pour les logements sociaux en 2016, 35,4 milliards en 2023. Madame la Première Ministre, puisque vous avez proposé au Président Marlex un débat, eh bien débattons. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, le 19 mai, l'Iran a pendu trois jeunes, Majid Kazemi, Salemi Rashemi et Saïd Yadoubi, coupables d'avoir pris part au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Le 25 mai, l'Iran a exécuté en place publique un homme. Ces exécutions s'ajoutent aux 200 déjà ordonnés depuis le début de l'année. Madame la Première Ministre, le 19 mai, l'Union Européenne a réagi. Le 19 mai, l'ONU a réagi. Le 23 mai, l'Allemagne a réagi. Le 23 mai également, 108 chefs de gouvernement, anciens chefs de gouvernement et présidents ont réagi en appelant les autorités iraniennes à rendre compte de leurs crimes. Depuis le 19 mai, la France n'a rien dit. Madame la Première Ministre, pourquoi votre gouvernement s'est-il tué ? Le 10 mai dernier, le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a désigné l'Iran pour présider le prochain forum social 2023 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Madame la Première Ministre, c'est un outrage aux victimes, aux morts et aux prisonniers de la liberté. Aussi, je vous demande une chose, faire entendre la voix de la France pour annuler cette nomination. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la députée Valérie Rabault. Oui, face à la répression brutale du régime, notre action, l'action de la France, a visé deux exigences. D'abord, soutenir les aspirations légitimes des Iraniennes et des Iraniens. Et deuxièmement, assurer qu'il n'y ait pas d'impunité pour les auteurs de la répression. Un moment fort a été la remise du prix franco-allemand des droits de l'homme à Massa Amini, à titre posthume, et à toutes les femmes engagées dans ce combat. Cette pulsion de vie que la mort de Massa Amini a fait éclore. Depuis le mois d'octobre 2022, nous avons aussi adopté huit trains de sanctions européennes, dont le dernier ce lundi 22 mai. Ceux-ci ont spécifiquement visé les responsables de la répression judiciaire des manifestants et plusieurs personnalités responsables de la propagation d'un discours de haine appelant à la violence contre les manifestants, à la répression des droits des femmes iraniennes et à la dénonciation d'un soi-disant complot occidental qui serait responsable du mouvement de manifestation en Iran. Nous avons exclu l'Iran de la Commission des Nations Unies, qui a, sur la condition de la femme, est enfin une situation grotesque. Nous avons établi une mission d'établissement des faits qui documentera la répression. C'est un pas fondamental contre l'impunité. Enfin, l'Union Européenne a adopté un nouveau cadre d'action en s'agissant de l'Iran. Via des conclusions du Conseil, larges et précises, nous utiliserons pleinement ce cadre d'action. Et comme vous pouvez le voir, la France et le gouvernement sont à l'action pour sanctionner les comportements en Iran. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Rabot. Monsieur le Ministre, vous n'avez répondu à aucune de mes deux questions. Et quand on est la France, on a une voix particulière. Parce que nous sommes les pays des droits de l'homme. Nous avons été les premiers à initier les droits de l'homme. La voix de la France, elle résonne. Et vous la faites taire. Vous la faites taire. Vous n'avez pas pris la parole depuis le 19 mai. Nous ne pouvons être des héritiers passifs des Lumières, des héritiers passifs des révolutionnaires. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Quand on veut représenter la France, quand on préside la diplomatie française, on ne peut pas être un petit ministre. On doit être un grand ministre des affaires étrangères. C'est la voix de la France qui doit s'exprimer pour les droits de l'homme, les droits des femmes, la liberté. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la députée, la France, pays des droits de l'homme, est à l'action, aux côtés de l'Union Européenne, pour sanctionner les violations des droits de l'homme en Iran. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, je voudrais saluer Madame la Première Ministre pour ses propos concernant Pétain et le Rassemblement national. Certes, la politique ne se résume pas à des positions morales, mais celle-ci, eu égard à votre fonction, et en particulier à votre histoire personnelle, mérite le respect. Ma question sera simple. Un protocole thérapeutique a été mis en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2021 dans notre pays, portant sur 30 000 personnes et en violation flagrante de la loi protégeant les personnes soumises à une recherche médicale. C'est un fait inédit et c'est un fait grave, sans précédent. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi une telle inertie des pouvoirs publics face à ce scandale ? Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que se déclenche enfin une action ? Et on l'a vu ce matin. Pourquoi n'avez-vous pas pris les mesures pour mettre fin à ce scandale ? Et que comptez-vous faire maintenant ? Merci. La parole est à Monsieur François Braune, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Bernard Jomier. Nous parlons ici d'une étude qui a été présentée en préprime, c'est-à-dire qui n'est pas encore acceptée par des revues scientifiques, heureusement, devrais-je dire, qui porte sur 30 000 patients qui ont été traités à l'Institut Hospitalo-Universitaire, Marseille-Méditerranée, pour dire les mots, en dehors de tout cadre d'expérimentation clinique, en dehors de tout cadre d'utilisation des médicaments, puisqu'ils étaient utilisés hors NAMM, autorisation de mise sur le marché. Alors, concernant cet institut, en plus médicaments, je tiens à le préciser, qui avait déjà fait la preuve de leur inefficacité dans le cadre du traitement de la Covid-19. Par rapport à cette situation, une enquête IGAS-IGESR nous a rendu ses conclusions en septembre 2022, à ma collègue Sylvie Retailleau et moi-même. Nous avons immédiatement saisi le procureur de la République de Marseille par le biais de deux articles 40 devant la constatation dans cette enquête de pratiques aussi bien managériales que de suivi des études cliniques inappropriées, voire déviantes. Nous avons dans les suites convoqué l'ensemble des administrateurs de cet IHU en leur imposant la mise en place d'un plan de redressement sur la base des conclusions de cette enquête IGAS-IGESR. Comme vous, je déplore ce nouvel épisode inadmissible de cette affaire, sachant que la justice est en train de suivre son cours comme vous avez pu le constater avec moi dès ce matin. Devant cette proposition de publication qui, pour moi, s'apparente à de la provocation, nous serons amenés, et l'étude est en cours avec les services juridiques, à prendre avec ma collègue Sylvie Retailleau pour l'enseignement supérieur à la recherche et moi-même, toutes les mesures nécessaires envers l'ensemble des signateurs de cet article. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jomier. Monsieur le ministre, je pense que vous-même avez conscience de la faiblesse de votre réponse. Il y a deux ans, les alertes étaient déjà nombreuses. Les rapports de l'ANSM, les rapports de l'IGAS, et bien avant, en 2015, l'INSERM quittait le conseil d'administration de l'IHU Méditerranée. Qu'a fait l'université d'Aix-Marseille pour mettre fin à ces dérives ? Rien. Qu'avez-vous fait, messieurs les ministres ? Monsieur Véran, vous étiez ministre de la Santé. Vous n'avez pas répondu à la question écrite que j'ai déposée concernant les dérives de l'IHU. Madame Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, n'a pas répondu non plus à mes questions. Et bien si l'ensemble des institutions de notre pays et les ministres se sont tus et ont fait preuve des faiblesses, c'est peut-être parce que le chef de l'État est allé couvrir de sa chaleureuse immunité le patron de l'IHU. Et c'est un dysfonctionnement grave de nos institutions. Merci. Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, aujourd'hui partout en France, les enseignants manifestent le refus du pacte que votre gouvernement propose. Car le compte n'y est pas, loin de là, et loin notamment de la promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter de 10% tous les enseignants en septembre prochain. L'éducation nationale vit une véritable crise d'évocation. Le nombre d'inscrits au concours en 2023 est en nette baisse par rapport à 2021. Et les démissions ainsi que les ruptures conventionnelles ont été multipliées par 5. La dégradation des conditions de travail et du pouvoir d'achat en sont les principales causes. L'enjeu de cette revalorisation aurait donc dû concerner la partie socle, c'est-à-dire inconditionnelle. Mais en réalité, elle est loin de rattraper les baisses de pouvoir d'achat de 15 à 25% de ces 20 dernières années, ni de rivaliser avec nos voisins européens. Alors qu'un enseignant débutait sa carrière à 2,2 SMIC dans les années 90, il est aujourd'hui à 1,2 SMIC. La rémunération des enseignants est inférieure de 15% à ceux de l'OCDE, et je ne parle pas de nos voisins allemands. C'est donc cette enveloppe socle qu'il faut avoir le courage d'augmenter fortement et qu'il faut traduire par un relèvement des points d'indice et non par des primes. Quant à la part d'augmentation en échange de missions supplémentaires, elle n'est en aucun cas une revalorisation salariale. C'est une provocation, alors même que les enseignants français travaillent davantage que leurs homologues européens avec davantage d'élèves, ça contribuera à dégrader encore les conditions d'enseignement, c'est le retour du travailler plus pour gagner plus. Allez-vous, Madame la Ministre, entendre les enseignants et assurer à tous les personnels une augmentation salariale sans contrepartie qui rattrape les pertes de pouvoir d'achat et qui traduisent la considération de la nation ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Béatrice Blatix-Comtat. Je vous rappelle que le pacte enseignant est l'un des deux volets que le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre pour revaloriser le métier d'enseignant ainsi que sa rémunération pour rendre ce métier plus attractif. Nous sommes face à un enjeu crucial de mise à niveau des rémunérations et de recrutement des professeurs pour les prochaines années. Sur la revalorisation inconditionnelle qui va bénéficier donc à tous les enseignants ainsi que Monsieur le Président de la République s'y était engagé à compter de la rentrée prochaine. Tous les nouveaux professeurs titulaires débuteront à plus de 2 000 euros nets par mois. Par ailleurs, l'ensemble des professeurs connaîtront une augmentation mensuelle de leur rémunération nette de 95 allant jusqu'à plus de 200 euros. Ce sont ainsi 850 000 professeurs et personnels d'éducation et d'orientation qui vont bénéficier de cette augmentation. Cette revalorisation de tous représente deux tiers de l'enveloppe globale et inédite de 3 milliards d'euros inscrits au budget du ministère. A cette augmentation inconditionnelle s'ajoutera uniquement pour les professeurs volontaires j'insiste sur ce point une rémunération supplémentaire en contrepartie de missions complémentaires. Chaque mission sera indemnisée de 250 euros bruts par an. Un professeur pouvant choisir plusieurs missions ainsi par exemple, un professeur qui choisira trois missions sera rémunéré en plus de sa rémunération de base à hauteur de 3 750 euros bruts par an. Pour le cas des lycées professionnels pour lesquels j'ai engagé une réforme d'ampleur, la rémunération des professeurs volontaires pour ce pacte sera un forfait annuel de 7 500 euros bruts. L'objectif est donc clair. Il ne s'agit nullement d'imposer à toutes un quelconque travailler plus pour gagner plus mais bien pour toutes les missions complémentaires de rendre un service public de l'éducation plus efficace pour nos élèves et de valoriser l'engagement des enseignants. Je vous remercie. Merci, Madame Latrice Ponca, une dizaine de secondes. Madame la Ministre, vous n'avez pas pris la mesure de la situation. Nos enseignants méritent une juste revalorisation salariale. Votre réforme n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle va au contraire désorganiser notre système scolaire et dégrader les conditions de travail. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. En effet, la Coupe du monde de football féminin va se dérouler du 20 juillet au 20 août prochain. Or, à ce jour, aucun accord n'a été trouvé avec les diffuseurs éventuels pour sa retransmission TV en France. L'appel d'offres concernées n'a toujours pas abouti. Cette réalité devient préoccupante. Appréciation confirmée par le Président de la FIFA, organisatrice de l'événement, je cite, « Si les offres continuent à ne pas être équitables, nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans les cinq grands pays européens. » Je précise que les revenus ainsi générés sont redistribués intégralement pour le développement du sport féminin et que les chaînes françaises s'étaient engagées à davantage favoriser le sport féminin. L'enjeu de la Coupe du monde 2023 est capital et la non-retransmission d'un match de notre équipe nationale, l'une des meilleures, elle fait partie du top 5 mondial, serait d'autant plus incompréhensible que la dernière édition fut organisée en France en 2019 et avait remporté un succès dépassant toutes les prévisions. Ainsi, le match de quart de finale avait-il connu le score d'audience le plus élevé de toute l'année 2019 pour TF1. Et quatre ans plus tard, cette équipe serait laissée à l'abandon par tous les diffuseurs potentiels. Avec la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport, le Parlement a voté la possibilité de créer une société commerciale visant à gérer plus efficacement les droits audiovisuels du sport professionnel. Pour l'heure, seul le football est concerné. Il serait paradoxal que, parallèlement à cette démarche, la dimension féminine de cette activité soit exclue des bénéfices financiers escomptés lors d'un grand événement international. Il y va symboliquement de la promotion, de l'affirmation et du financement du sport féminin. L'enjeu est la lutte contre toutes les formes de discrimination faisant obstacle à l'émancipation de la femme par le sport. Vous pouvez nous indiquer si, à ce stade, il y a lieu de rester optimiste quant à ces retransmissions. En un mot, la France sera-t-elle privée de Coupe du Monde féminine ? Enfin, le décret de décembre 2004 listant les 21 événements d'importance majeure doit-il être élargi à l'ensemble des matchs des équipes de France de football et de rugby masculines et féminines ? Et si oui, tant qu'il délai ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à M. Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, vous l'avez dit en 2019, nous étions 12 millions de téléspectateurs pour encourager l'équipe de France féminine de football face au Brésil. 12 millions, ça a créé beaucoup de vocations. Et on a besoin de montrer ces images de sportives, de hautes compétitions pour donner envie aussi à notre jeunesse de faire du sport, qu'elles soient féminines ou masculines. Il y aura dans 50 jours le début de la Coupe du Monde féminine de football à nouveau. C'est du côté, je crois, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour ne pas dire de bêtises. Et nous voulons évidemment que les Françaises, les Français puissent regarder la France. Nous l'espérons en finale le 20 août prochain de cette Coupe du Monde. A l'initiative de la France mais aussi de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, autant de pays européens passionnés de football comme chacun sait, la ministre des Sports dont j'excuse l'absence parce qu'elle est actuellement pour un événement des J-100 de la Coupe du Monde de rugby cette fois-ci, la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera a rédigé un communiqué commun avec ses homologues européens à destination de la FIFA, des annonceurs, pour dire sa volonté qu'un accord puisse être trouvé de manière à ce que la Coupe du Monde féminine de football puisse bien être diffusée dans notre pays ainsi que dans l'ensemble des pays européens passionnés de football. Elle a pris l'engagement, elle l'a dit ce matin qu'une solution sera trouvée pour se faire. Par ailleurs, monsieur le sénateur, j'insiste avec vous sur la nécessité de diffuser du sport féminin. Aujourd'hui, c'est que 5% du sport diffusé sur la télévision qui concerne le sport féminin. Or, le sport féminin est un sport de qualité, d'excellence et qui fait rêver. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501